Bonjour à tous et bienvenue sur le stand AgriRecruite, à l'espace dédié à l'emploi et à la formation. Merci d'être présent aux conférences qui mettent toujours plus en avant les métiers du secteur de l'agriculture. Et après avoir découvert la filière du paysage, déreconverti dans les métiers de l'agriculture et bien évidemment des alternants, aujourd'hui direction les métiers de la mécanique et de l'agroéquipement. Alors c'est simple, aujourd'hui nous allons vous présenter la filière dans son ensemble, représentée aujourd'hui par François Doisy, chef d'entreprise et président de l'Aprodema, l'assaut qui promeut les métiers et les formations dans l'agroéquipement. Bonjour François. Bonjour. François est d'ailleurs confronté quotidiennement finalement au machinisme, puisque dans son métier il vend des machines agricoles à des agriculteurs, si j'ai bien compris. Nous avons également avec nous Cyril Jacquin, coopérateur viticole dans le sud de la France, mais également administrateur de la Fédération Nationale des Cuma de France, la COP de partage des matériels et des ressources agricoles sur le territoire français. Objectif de la conférence, démystifier le machinisme agricole et de montrer la beauté et la modernité de ce secteur. On va commencer avec François. Bonjour François. Rebonjour. Rebonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors moi je m'appelle François Doisy, je suis des Hauts-de-France, originaire. Je suis donc directeur général de Waderstad France. Alors Waderstad France, c'est une société qui fabrique des semoires, des déchômeurs, une société suédoise. Et donc moi je suis responsable de la filiale française. Donc ça c'est mon travail, on va dire, salarié classique. Et ensuite je suis président de la Prodema. La Prodema, c'est l'association qui promeut les métiers du machinisme agricole. D'ailleurs parlons de la Prodema, est-ce que tu peux nous la présenter un peu plus dans son détail, historique, chiffres et surtout ses missions au quotidien ? Alors la Prodema c'est une association qui est vraiment dans l'action sur le terrain. On a une association qui est pas du tout, on va dire, qui plane très loin du terrain. L'idée c'est qu'en fait cette association, elle a eu une secrétaire générale, Mathilde Marie, et des bénévoles, donc c'est souvent des personnes qui étaient dans le milieu du machinisme agricole en retraite, qui vont aller sur le terrain pour présenter les métiers du machinisme agricole. Donc c'est vraiment une association qui met en avant l'activité pratique pour aller près des élèves, donc collégiens ou lycéens, et essayer d'expliquer que le machinisme agricole, c'est un domaine où il y a plein de métiers à découvrir, il y a beaucoup de passerelles, c'est-à-dire qu'on peut aller chez un constructeur, un distributeur, un concessionnaire, et il y a énormément de choses à découvrir, qui sont bien souvent complètement méconnues, et donc il y a plutôt une tendance à dire que le machinisme agricole ou l'agriculture c'est un peu has-been, alors qu'en fin de compte, pas du tout, on est bien plus en avance que notre domaine. En parcourant le site de la Prodema et en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que finalement les différents métiers, c'est assez large, ça va de conducteur d'engin, en passant par l'ingénieur, en passant par le mécanicien, il y a vraiment une pléiade de métiers dans ce secteur. Ah oui, alors il y a pléiade, en fait il y a, en étant objectif, il n'y a que des avantages dans le machinisme agricole, il y a plein de métiers différents, donc vous disiez, on peut être commercial, on peut être technicien, on peut faire de la maintenance, on peut faire de l'entretien, on peut faire de la conception de matériaux agricoles, on peut être chauffeur, il y a ça, il y a aussi le côté où c'est toutes les entreprises locales, puisque nos agriculteurs y cultivent en France, donc c'est des métiers qui sont locaux, donc c'est bien aussi, aujourd'hui on essaie de ne plus forcément faire trop de kilomètres pour travailler, et c'est des métiers qui sont locaux, et aussi il y a l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de passerelles entre deux, donc aujourd'hui quelqu'un qui est chauffeur, demain peut éventuellement faire une petite formation qui est disponible et passer éventuellement dans le service après-vente, ou plus tard passer dans le commerce, il y a une telle demande et une telle volonté de trouver des gens motivés qu'en fait il y a beaucoup de perspectives qui sont positives. Donc repartons un peu sur l'univers de la formation, donc formation classique, sortie d'école, des BEP j'imagine, des BTS, ce genre de choses, et si quelqu'un veut se reconvertir demain dans l'agroéquipement, tout est sur le site de la Prodema, c'est ça ? Alors il y a beaucoup de choses sur le site de la Prodema, il y a énormément d'éléments, il y a aussi la possibilité de rencontrer tous nos bénévoles, donc on a un bénévole par région, par grande région, qui fait des présentations dans les écoles, sur les différents salons, sur les sommets de l'emploi, etc. Donc il y a beaucoup d'activités locales, et après il y a des partenariats typiquement avec Onyxp, avec des fiches métiers, qui expliquent les différentes tâches de chaque métier, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont disponibles. Il ne faut surtout pas hésiter à aller voir sur le site de la Prodema. Du coup l'objectif sur ce salon 2023 pour la Prodema ? Alors l'objectif du salon 2023, c'est toujours de vulgariser le machisme agricole. Aujourd'hui on a un souci dans l'agriculture, c'est que globalement, beaucoup de gens estiment qu'on a encore du temps avec les bottes, j'exagère, mais le fumer jusqu'aux oreilles. Ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui on a des machines qui sont très technologiques, on n'a pas à rougir des Tesla qui sont très modernes. Nous les tracteurs qui sont autoguidés, ça fait des années que ça existe. Des machines qu'on pilote en Wi-Fi avec des iPads à distance, ça fait des dizaines d'années que ça existe. Et quand j'ai dit dizaines d'années, je parle pour un cas précis chez nous. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment du concret. On a des métiers qui sont très modernes, réellement modernes, dans tous les domaines, marketing, communication, réseaux sociaux, il y a énormément de choses qui sont attrayantes, localement, avec des rémunérations aussi, parce qu'il faut en parler, et dans le temps on disait que l'agriculture c'est un milieu qui ne payait pas. Aujourd'hui on peut très bien gagner sa vie dans le domaine du matériel agricole et de l'agriculture de manière générale. Il ne faut pas croire que c'est un domaine qui est vraiment bien en dessous des autres, pas du tout. On va du coup aller dans l'exemple concret avec votre société, Waderstad, je l'ai bien prononcé. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter, son historique, ses chiffres ? Alors Waderstad, c'est une entreprise suédoise qui est une entreprise familiale. On vend du matériel agricole, donc des semoires et des chômeurs, pour travailler le sol et semer. Donc c'est une entreprise familiale et j'aime bien donner deux petits exemples en termes de chiffres. Moi j'ai été embauché il y a 13 ans, on était 350 personnes. Aujourd'hui on est 2000. Donc c'est une bonne dynamique pour une entreprise familiale. et aussi avec des possibilités. Moi j'ai été embauché initialement en tant que commercial. J'ai eu l'opportunité de refaire un peu d'études, de passer directeur. Et c'est bien un exemple, alors je ne veux pas me mettre en avant, mais comme quoi il y a plein de choses qui sont possibles. Et Waderstad, c'est une entreprise jeune, dynamique. Il y en a d'autres, j'ai des concurrents. Hélas, mais c'est aussi l'avantage d'avoir des concurrents, mais qui ont aussi la même dynamique de recrutement. Donc au niveau des métiers, des équipements et du machinisme, chez Waderstad, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Je ne sais pas, ingénieurs, commerciaux ? Alors je vais vous prendre un exemple qui est très proche. Lundi j'ai passé toute ma journée à faire du recrutement, parce que je recherche un inspecteur commercial. Mais on a recruté des ingénieurs pour faire du suivi commercial. On va recruter des personnels niveau Bac plus 4 pour faire de la responsabilité marketing. On a recruté Bac plus 2 pour faire du service après-vente. On recrute des apprentis, parce qu'on veut former aussi. C'est toutes les fenêtres qui s'ouvrent. Et aujourd'hui, du coup, niveau recrutement, vous avez une annonce à faire ? On a un recrutement qui est en cours, on en a un autre qui démarre en février. Et pour vous donner une idée, c'est qu'on était 15 personnes il y a 2 ans, on est 19, on est petits, mais on cherche à se développer, on va encore recruter. Vous recrutez sur toute la France ? Juste la France, oui. Merci François. On va maintenant partir dans le sud. Chez Cyril Jacquin. Cyril, est-ce que vous pouvez vous présenter avant de commencer ? Oui, bonjour, Cyril Jacquin. Donc moi, je suis vigneron coopérateur dans le sud de l'Ardèche. J'exploie 30 hectares de vignes, donc vigneron coopérateur, donc en coopérative. Et donc, je suis adhérent de 2 Cuma. Et au niveau national, je suis le trésorier de la fédération en charge de l'emploi, négociateur de la convention collective. Alors, parlons en Cuma, parce que c'est vrai que ça peut être un peu opaque pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'une Cuma ? Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'était surtout au début. Aujourd'hui, on partage plus que du matériel, puisqu'on peut partager du salariat et jusqu'aussi à des bâtiments. Donc, il y a plusieurs Cuma en France. Regroupés en une fédération, est-ce que vous avez quelques chiffres adhérents, ce genre de choses ? Oui. Aujourd'hui, on dit qu'un agriculteur sur deux est en Cuma. On a 10 500 Cuma en France. Et pour ce qui nous concerne, ou c'est plutôt la partie salariat, on a 4 800 salariés qui sont embauchés sur 1 800 Cuma. Donc, faisons le lien avec l'agroéquipement et le machinisme. Donc, j'imagine qu'on peut se prêter et mutualiser des moyens des machines agricoles. Est-ce que vous avez des exemples précis, par exemple, au quotidien sur l'agroéquipement et dans les Cuma ? Donc, le premier poste qui est mis en avant souvent, c'est plutôt un conducteur d'engin. Après, ça peut être aussi parce qu'il y a une saisonnalité dans l'agriculture. Donc, c'est conducteur d'argent et mécanicien qui permet d'avoir aussi la possibilité aux salariés d'être embauchés à l'année et de lui proposer un CDI. En plus, depuis la loi travail de 2016, on a la faculté de pouvoir être gros membres d'employeurs. Il permet que ces mêmes salariés peuvent intervenir sur l'exploitation des adhérents de la Cuma. Et au niveau de ces offres d'emploi, où sont-elles visibles ? Sur les sites d'Ecuma régional ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, sur Agri-Recruite, sur le site de l'année fort, on en a 72. Donc, on est toujours en recherche de salariés. Partons maintenant dans votre COP. Le lien avec le machinisme, avec quelle machine vous travaillez au quotidien ? Avec quelle machine travaille un viticulteur, par exemple ? En ce moment, par exemple, soit c'est la taille mécanique, soit c'est du prétaillage. Donc, c'est des machines qui permettent d'aller plus vite pour faire les éléments de taille. Et on retrouve aussi tous les éléments, toutes les machines de conduite du vignoble, que ce soit pendant les cimages, le travail du sol, la pulvérisation. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup aussi dans ma coopérative, mais dans beaucoup de coopératives, dans l'organisation des chantiers, c'est la machine à vendanger. C'est plus facile, aujourd'hui, on va vendanger à la parcelle. Si on n'était pas en Cuma, un prestataire ne viendrait pas pour faire une parcelle de l'un ou une parcelle de l'autre. Parlons de cette machine. Une machine à vendanger, ça coûte plusieurs milliers d'euros, si j'ai bien compris. 100, peut-être 200 000. La dernière, 140 000. Moi, j'étais pas loin. Donc, c'est une machine que vous vous prêtez, vous mutualisez son utilisation, en fait, sur tous les viticulteurs de votre coopérative ? Non, c'est alors de la coopérative, de la Cuma. C'est-à-dire que pour n'importe quelle machine, vous souscrivez alors à l'unité qui est choisie par le conseil d'administration, soit à l'hectare, soit à l'heure, ce qui permet, ou par exemple, on parlait des chômeurs ou de semoires au mètre linéaire, qui permet de pouvoir après avoir une facturation. Ce n'est pas un prêt, c'est une facturation à l'utilisation. Donc, on est vraiment dans l'opérationnel pur. Niveau confort, on va terminer là-dessus. Tout à l'heure, François nous parlait un peu des clichés et des préjugés qu'on a dans l'agriculture sur les machines. Aujourd'hui, vraiment, en plein été, quand on veut traiter, c'est climatisé, c'est assisté. Racontez-nous un petit peu. Alors moi, je ferais deux parallèles. Ce n'est pas tant le confort, mais c'est en Cuma, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on peut se donner les moyens d'avoir des outils dernier cri. Contrairement à ce que souvent, lorsqu'on intervient dans des établissements publics, on nous donne toujours des exemples où la machine n'est pas en bon état, elle n'est pas rendue au bon moment, alors qu'on a la faculté de pouvoir proposer du service complet avec des machines high-tech. Et il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui disent, moi, je préfère que ce soit le chauffeur de la Cuma qui vienne faire l'intervention. Donc je vais rémunérer son salaire et la machine plutôt que, soit lui, il y va directement. Et quand c'est une machine très technique, des fois, il faut s'y remettre quand c'est saisonnier. Et j'ai un exemple, et plutôt dans l'élevage, où on avait une Cuma qui avait trois tonnes à lisier pour pouvoir épandre l'ensemble du lisier. Et puis, quand quelqu'un venait chercher la tonne à lisier, l'agriculteur, le matin, on a souvent le soin aux animaux, plutôt. Et donc, la tonne à lisier, elle restait dans la cour. Aujourd'hui, ils ont pris un salarié. Au lieu d'en avoir trois, ils en ont une, mais plus grosse. Mais la tonne à lisier, elle tourne tout le temps aux heures du salarié. Et l'agriculteur peut se concentrer sur son élevage. Je vois sur votre veste 07. J'imagine que vous n'êtes pas James Bond, mais vous avez un stand Ardèche aux produits. Oui. On peut goûter les vins ? Ah oui, bien sûr. Bon, ben écoutez, à la fin de cette conférence, on va tous foncer là-bas. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer cette conférence ? Alors, je voudrais juste ajouter un petit quelque chose. François, je vous en prie. En fait, qui fait écho au Cuma et aussi à l'agroéquipement de manière générale. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui cherchent à trouver du sens dans leur travail, qui cherchent réellement à s'impliquer, à avoir des valeurs partagées par les entreprises. Et je pense que les Cuma, c'est aussi une de votre ADN. Dans votre ADN, pardon, c'est d'avoir du travail en commun pour dire de créer du lien social entre les gens. L'agroéquipement, c'est pareil. On a un lien social qui est fort, typiquement entre les commerciaux, les techniciens. C'est vraiment une ambiance particulière et qui est importante aujourd'hui parce que c'est un facteur d'épanouissement dans le travail. Il y a tout le côté salaire, il y a le côté conduit en travail, mais il y a aussi les collègues. Et je pense que les Cuma, vous en êtes un bon exemple, les relations permettent de s'épanouir dans son travail et d'aller plus loin et en en étant plus fort. Effectivement, lorsqu'on a en Cuma, l'avantage, vous l'avez dit, c'est le dernier lien social des fois. On a de moins en moins d'agriculteurs par commune. Lorsqu'on est regroupé en Cuma, on travaille souvent ensemble. Donc on arrive aussi à pouvoir repérer si un agriculteur a une difficulté et pouvoir l'accompagner. Pour nous, c'est important aussi. C'est vraiment un lien important sur les territoires. J'ai une réflexion. Alors c'est lié à l'agroéquipement, mais quelqu'un qui viendrait, parce que les jeunes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont intéressés par la mécanique. Mais demain, il manque aussi des agriculteurs. Et un jeune ou un moins jeune qui aura fait une partie de sa carrière en salarié en Cuma, il y aura plus de facilité à ce qu'un exploitant, lui, cède son exploitation lorsqu'il partira à la retraite. Et c'est important aussi, même s'il ne fait pas toute sa carrière en tant que salarié dans une Cuma ou ailleurs, dans une EDT, sur une exploitation. Mais c'est aussi un vivier demain pour l'installation et continuer à avoir des exploitations. Donc on peut retrouver les offres d'emploi sur le stand de la NEFA, si j'ai bien compris. Et sinon, sur le site aussi de la NEFA, il y a... OK. Écoutez, merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Et très bonne journée. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada